Sur le lac du Bourget, elle rayonne partout, et ce depuis près d'un millénaire. L'abbaye d'Audecombe est sans aucun doute le plus précieux trésor ici à Aix-les-Bains. Un trésor de par cette architecture qui fascine, un trésor de par son histoire qui se conjugue au pluriel. L'édifice autrefois cistercien accueillit des générations et des générations de fidèles, telle sœur Pascale, la doyenne d'Audecombe. Originaire de l'île Maurice, cette dernière voue un grand amour pour l'abbaye et affectionne un endroit tout particulier. J'aime beaucoup cette terrasse parce que c'est un lieu très calme. Il y a cette beauté des fleurs, le chant des oiseaux, et en même temps nous sommes devant le lac du Bourget, et ce lac me rappelle un petit peu l'océan Indien quand même. J'aime beaucoup cette communion avec la nature qui me parle beaucoup de Dieu. Et justement, sœur Pascale nous entraîne dans le Saint-Dessin de l'abbaye, au cœur de son église. Comme chaque jour, le père Rousseau officie devant une assemblée de fidèles. Un moment privilégié pour sœur Pascale. L'occasion pour nous d'admirer la beauté de l'édifice. Ses magnifiques vitraux, ses peintures, ses statues. Et puis cette impressionnante architecture à la gloire du lieu de culte. Des motifs sculptés avec une précision saisissante qui recouvre l'édifice du sol jusqu'à sa voûte somptueuse. Un parfait exemple de l'art gothique romantique typique du XIXe siècle. De l'église fondée au XIIe siècle, il ne reste que les murs et une atmosphère mêlée de bienveillance et de profonde harmonie. Comme si le lieu était aujourd'hui encore habité par les âmes de ses bâtisseurs, les moines cisterciens. C'est vrai que c'est un lieu idéal. Je crois que ce n'était pas au hasard que les moines avaient décidé de choisir ce lieu pour en faire une abbaye. Dans laquelle on peut avoir vraiment l'occasion de transmettre aux jeunes ce flambeau de la foi et de leur faire vivre une expérience vraiment intense. Père Simonnet et sœur Pascale appartiennent à la communauté du Chemin Neuf. Tous deux sont des figures incontournables ici. Leur mission, assurer la formation religieuse des plus jeunes fidèles et accueillir des familles en retraite spirituelle. Ils sont 70 au total à vivre ici toute l'année. Le quotidien est fait de moments de partage, de culte, de recueillement, mais également de travail. On fabrique du miel, des bougies ainsi que des icônes. Sœur José, d'ailleurs, l'artiste de l'abbaye, est justement en train de s'affairer sur l'une d'elles. Ici, donc, c'est un atelier où tu écris des icônes. Oui, en fait, il y a les deux, le collage et les écritures d'icônes. Je termine, donc il y a déjà les initiales, Marie, Joseph. Il reste les initiales de Jésus à mettre. Nous ne sommes pas coupés du monde, nous avons chacun une activité. C'est important d'être solidaires de tous ceux qui travaillent. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que nous nous arrêtons trois fois par jour pour la prière. Tandis que Sœur José achève son œuvre, Sœur Pascale retrouve son amie de toujours ici à Aix-les-Bains, Béatrice. Cette dernière est très proche de la communauté. Cette passionnée d'histoire a le privilège d'entrer dans les lieux les plus sacrés de l'abbaye, des endroits inaccessibles pour les 150 000 visiteurs annuels, telles la chapelle Saint-André, dont les vestiges que nous voyons devraient dater du XIe siècle. Ce noyau dur qui a résisté au temps, c'est en quelque sorte le lieu de naissance de l'abbaye. Cette série des trois arcades que vous voyez ici serait l'entrée de la première église. Voilà, donc on voit bien l'usure du temps, le passage des ans sur ces pierres, certes tendres, mais des siècles ont vu des personnages entrer et sortir sous ces arcades. Donc moi, je trouve que c'est émouvant. Émouvant, oui, car une fois l'édifice installé, l'abbaye est devenue rapidement un point d'attraction pour les religieux, mais plus globalement pour des croyants venant des quatre coins de la région, en particulier ceux que l'on associe à la maison de Savoie, les nobles, les comtes, les ducs des environs. Certains y reposent, ici. Béatrice, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la chapelle des princes, s'il te plaît ? Les corps des membres de la dynastie enterrés à Haute-Combe étaient dispersés dans l'abbaye, dans le cloître ou à l'extérieur, donc c'était l'idée de les réunir tous au même endroit. D'autres illustres personnages de passage dans la région y ont parfois laissé leurs traces. Parmi eux, un célèbre poète dont certains vers sont encore en train de ces lieux. Vous voyez sur le mur la signature A, plus loin 2, et puis L, ici, Alphonse de Lamartine. Donc on a la signature du poète qui est écrite sur la pierre d'Haute-Combe, simplement peut-être pour nous rappeler que c'est ici, en tous les cas, au large d'Haute-Combe, qu'il va sauver Julie Charles de la noyade, qui sera immortalisé par Alphonse de Lamartine dans le célèbre poème Le Lac. Ô lac, rochers muets, grottes, forêts obscures, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Ces vers, sœur Pascale les récite aussi, entre deux psaumes. Elles se les remémorent chaque fois qu'elles montent en haut de la tour du phare. Et on la voit, cette abbaye de Haute-Combe, qui est à quelques kilomètres de l'autre côté. Alors vous l'avez vu, ce n'est pas une abbaye cistercienne, au sens architectural du terme. Elle a été reconstruite au 19ème. On parle plutôt ici d'un style gothique troubadour, exubérant. On peut dire que c'est un peu kitsch, en tout cas, c'est surtout grandiose. Et cette abbaye, elle est absolument magnifique. Et il faut absolument aller la visiter, l'abbaye de Haute-Combe. Sous-titrage ST' 501